Aujourd'hui petit déjeuner, nous sommes dans la plus grande station d'épuration d'Europe, dans les Yvelines. Bonjour Thomas Pernet. Est-ce que les pluies diluviennes d'hier ont eu des conséquences là-bas ? Oui, je suis dans la plus grande station d'épuration d'Europe, on est à Saint-Germain-en-Laye. Alors oui, il a beaucoup plu hier. Je vais m'approcher d'Aline. Aline, est-ce que ces pluies ont eu des conséquences ? Alors, sur la station d'épuration, non. Ça n'a pas eu de conséquences. La station d'épuration peut traiter de 5 à 70 m3 secondes. C'est vrai que cette nuit, on était en alerte de pluie, on a vu les gros orages hier, on est passé en pointe à 45 m3 secondes et tout s'est bien passé. Bon, tout s'est bien passé. Alors là, on est dans le traitement des eaux. Il faut savoir qu'il y a 1 500 m3 d'eau qui passe chaque jour. On a déjà passé des grilles où les déchets solides ont été ôtés. Et là, on est sur une deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe ? Alors maintenant, on est effectivement dans la deuxième étape du pré-traitement qui consiste à enlever les sables et les graisses, c'est-à-dire à finir le pré-traitement, finir d'enlever tous les déchets particuliers. Donc, pour retenir les sables et les graisses au pré-traitement, on utilise les lois basiques de la physique. Les sables, c'est lourd, ça tombe. Les graisses, c'est léger, ça monte. Bon, c'est tout simple. Il faut savoir que 70% des eaux polluées, salles de la capitale, passent ici pour être nettoyées. On va aller voir la prochaine étape, ça s'appelle le traitement biologique. Alors, ces puits ont eu peu de conséquences, même si on a surveillé la situation. Je suis en effet dans la plus grande station d'épuration d'Europe. Si vous venez de tirer la chasse ou de prendre votre douche et que vous vivez à Paris, il faut savoir que toutes les eaux passent ici. 1 500 000 m3 d'eau chaque jour. Je suis avec Philippe. Tout à l'heure, on a dessalé, on a dégraissé. C'est quoi la nouvelle étape ? La nouvelle étape consiste à éliminer la pollution dissoute dans l'eau au moyen de procédés biologiques. C'est-à-dire ? C'est quoi les procédés biologiques ? C'est-à-dire que nous cultivons des petites bêtes, des milliards et des milliards de petites bêtes à qui nous fournissons les conditions pour qu'elles vivent bien, de l'air. Alors vous, vous leur donnez de l'air à ces petites bêtes, à tous ces micro-éléments. Et puis les déchets, finalement, c'est la nourriture. Ils mangent les déchets et ça nettoie l'eau. Exactement. Elles se nourrissent de la pollution. Et en étape finale, nous avons une filtration pour séparer les petites bêtes de l'eau épurée. Filtration sur 460 000 m2 de membrane semblable à celle-ci. Et à la sortie de la filtration, nous avons une eau épurée qualité baignade qui va rejoindre la Seine. C'est ça, cette petite membrane. C'est par là que passe cette eau. C'est comme ça que l'eau est baignable. Et c'est tant mieux parce que le service public d'assainissement de l'eau a un défi pour 2024, pour les JO, si Paris les obtient, c'est de rendre la Seine baignable. On va en parler dans 30 minutes. Et malgré tout, beaucoup plus de travail, plus de pluie, plus de débit, donc plus d'eau à traiter. Venez, on va se déplacer. On a parlé d'eau, de traitement. Mais il n'y a pas que de l'eau ici. On va aussi parler d'énergie renouvelable. Je suis avec Jacques-Olivier. Jacques-Olivier est le directeur général du SIAP, le service public d'assainissement de l'eau. Jacques-Olivier, il paraît qu'ici, avec de la boue, on peut faire de l'énergie. Eh oui, il paraît, oui. Avec la boue qui est contenue dans l'eau usée, nous la mettons dans ces silos qui sont derrière, qui sont des digesteurs. C'est-à-dire que derrière, dans ces silos, il y a du gaz ? Alors, il y a des bouts. Il y a des bouts qui produisent du gaz, voilà. Et donc, on produit ce qu'on appelle du biogaz, qu'après nous utilisons, et nous transformons ici, pour faire l'électricité, pour alimenter notre usine. C'est de l'électricité que vous vendez aussi en Ile-de-France ? On ne la vend pas. On l'autoconsomme parce qu'on a besoin sur cette usine, du point de vue de notre traitement. Ça fait longtemps que vous faites ça, du gaz avec de la boue ? Ici, sur cette usine, depuis 1940. Donc, vous êtes précurseur ? Oui. Je vous rappelle que cette station d'épuration est la plus grande d'Europe. Il y a 1 700 000 m3 d'eau qui est traitée chaque jour. C'est l'eau de 5 millions de franciliens. Donc, si vous prenez une douche en ce moment, que vous tirez la chasse, peut-être que l'eau est en train de passer ici. Thomas Pernet, à 8h34, dans Bonjour Paris. C'est l'eau de 5 millions de franciliens.